Le 1er mars prochain, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, va inaugurer le deuxième module de la route nationale numéro 1, transcend d'Olysée-Brazzaville, long de 375 km. Les travaux de cette route ont été lancés en décembre 2011. Zoom sur cette route lourde dans ce dossier signé Roussil Claverotouna. La route lourde d'Olysée-Brazzaville, deuxième module de la R1-1. Une oeuvre titanesque qui traverse des plaines et collines pittoresques. Long de 375 km, ce transcend est déjà fonctionné. Ce transcend aboutit au village Ye, point de rencontre de la R1-1 avec la R2. Nous avons rencontré quelques usagers au cours de notre parcours. Vraiment, ils ont fait un travail d'arrache-pille, c'est des techniciens chinois, y compris les Congolais également, en collaboration avec des grands travaux. Ils ont fait leur travail vraiment parce qu'à quelques kilomètres, c'était vraiment une vasière. Vous vous constatez que de part et d'autre, il y a un peu de marre d'eau. Donc ils ont beaucoup travaillé, c'est un travail vraiment appréciable. Je sors de la Bonza, précisément de Madingu. J'ai fait la route, c'est formidable, vous ne pouvez pas vous imaginer. D'une largeur de 16 mètres, la route d'Olizy-Brasaville est conçue pour un trafic de plus de 3000 véhicules par jour. Cette route est construite avec un revêtement en béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur, une couche de base en grave bitume de 12 cm d'épaisseur, une couche de fondation de 25 cm. Cette route passe par les grandes villes du pays, notamment d'Olizy-Cailly, ainsi que par Madingu, l'UTT, Minduli et Mayama. Elle compte 6 postes de péage et de paysage modernes de ce genre. C'est ici que nous avons rencontré le député d'Inie, José Sir Ebina, qui s'est approprié les projets du chef de l'État. Moi qui fais souvent cette route, depuis que cette route a été faite, j'ai réalisé un jour un expo. J'ai voulu voir si je pouvais aller de Brazzaville à 6h du matin, aller travailler à Madingu et revenir suivre le journal à Brazzaville. C'est ce qui fut fait. Je suis heureux, je suis fier d'être congolais, de voir que comme quand je suis en Europe, quand je quitte Lyon pour aller travailler à Paris, c'est la même chose. Donc là-dessus, ce n'est pas de la propagande, mais je dis qu'il faut rendre à César ce qu'est à César. Je dis merci au chef de l'État et chapeau. 512 d'Allo et 28 ponts ont été construits sur ce transcend dans le pont sur la Lukouni, l'an de 161 mètres, le plus grand et important ouvrage d'art réalisé sur la route nationale numéro 1. Les travaux de cette route lourde ont été lancés en décembre 2011. Ils ont mobilisé 4720 personnes, dont 1200 chinois et 3400 congolais. Le marquage au sol et les panneaux de signalisation sur ce transcend sont quasiment terminés. La route lourde d'Olizy-Brazzaville, une route qui parle, une route qui communique avec ses usagers. Cependant, il faut toujours demeurer prudent sur une route. C'est ça.